Quand j'ai commencé, j'étais à 300 euros jour, il me semble, 300-350, c'était le prix en junior sorti d'école. J'étais plus à l'aise, j'ai fait un projet perso qui a bien marché, et ça a apporté un peu tous mes projets professionnels. C'est ce projet perso qui t'a vraiment attiré les clients suite à ce projet. Ouais, c'est ça, je suis vraiment passé de zéro à tout. Celle d'après, c'est de la 3D. Déjà, c'est Melvin ou Melvin ? Comment t'es bien, moi ? C'est Melvin. Ok, tu as déjà le premier point, quoi ? Ouais, ouais, c'est Melvin. Salut Melvin, ravi de te rencontrer, merci beaucoup pour ton temps et pour cette petite interview qu'on va voir ensemble. J'ai découvert son travail, ça fait un moment déjà, grâce à la création du diable, du diable autun. Je ne sais pas de quand ça date, mais c'est comme ça que j'avais découvert son travail et j'ai directement vraiment accroché. Je t'ai suivi sur Instagram. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te poser quelques petites questions pour voir un petit peu ton parcours, voir d'où tu viens, parler un petit peu du freelance et pourquoi pas, à la fin, faire un petit jeu. Et voilà, si tu pouvais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et nous parler un petit peu de ton parcours de motion designer. Bah ouais, avec plaisir, bah merci en tout cas. Ça fait plaisir de savoir que son travail est apprécié. Et ouais, c'est vrai que ce boulot avec le petit diable et tout, c'était pour Adult Swim, je crois que ça fait deux ou trois ans, quelque chose comme ça. Et c'était une carte blanche, en fait, d'un cadavres qui est avec plusieurs artistes, où chaque scène devait s'enchaîner. Et du coup, j'avais fait cette tête qui crache de la fumée comme ça. C'est vrai que c'était sympa. C'était assez cool à faire, de mixer 2D et 3D. L'anime tradi avait été fait par Florent Tayad, qui est du coup un ami qui fait de l'anime tradi image par image. Et le mix était super à faire, ouais. Et puis voilà, c'était cool, ouais. Et du coup, c'est ta limite, tu l'as rencontré à l'école, avant ? Parce qu'apparemment, t'as fait les gobelins, c'est ça ? Au niveau de ton parcours scolaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai fait les gobelins, mais en motion design pendant un an, du coup. C'est une formation juste d'un an. Moi, c'était en temps plein à ce moment-là, mais maintenant, il y a aussi une alternance. Enfin, il y a deux qui sont dispo. Et non, je ne l'ai pas rencontré là-bas, en fait. Je l'ai rencontré dans une boîte où il y avait un projet où il y avait de l'anime tradi et de la 3D. Et on avait tout à fait ensemble, du coup, sur ce projet-là, dans un studio. Et du coup, je l'ai rappelé sur ce truc-là, parce que ça avait bien marché. Je me suis dit, let's go, pourquoi pas refaire la collab ? C'était assez sympa. Mais du coup, non. Pas à l'école. Les gobelins, c'était plus un peu mes débuts en motion, là où j'ai appris After et C4D, mais les toutes petites basses. Et puis après, je me suis lancé directement en freelance, juste après l'école. Et là, ça a été assez compliqué, parce que j'avais vraiment un tout petit niveau en motion. Je n'avais jamais fait d'animation avant les gobelins. Donc en un an, j'ai un peu tout appris. Mais ça prend beaucoup plus de temps que ça pour être efficace, quoi. Donc juste après, j'ai eu mes premières missions en free. C'était pas ouf. Mais du coup, je prenais du temps sur mon temps perso pour faire tous les tutos de Grace Calgoria, iDesign, Linda, enfin tous ces gros sites. Et j'ai un peu tout appris là-dessus, en faisant des posts Instagram, des petits trucs comme ça. Et puis après, j'ai été plus à l'aise. J'ai fait un projet perso qui a bien marché. Et ça a apporté un peu tous mes projets professionnels, quoi. Ah ouais, c'est ce projet perso qui t'a vraiment attiré les clients suite à ce projet. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment passé de zéro à tout, d'un coup. Juste avec un projet qui a plutôt bien marché. C'était il y a 4 ans, je pense, et il s'appelait Repeat. C'était des loupes en 3D, des scènes très isométriques avec des trucs qui se répétaient. Et on passait d'une scène à l'autre. Et à ce moment-là, c'était un peu l'époque où la 3D commençait à être à la mode. La 3D un peu stylisée. Où on commençait à découvrir un peu dans le motion que la 3D, c'était pas forcément que du VFX. Des trucs réalistes et tout. Ça pouvait être des trucs très stylisés, un peu pop, avec plein de couleurs. Des trucs un peu surprenants. Et du coup, ça, c'était pas mal mon délire. Et du coup, quand j'ai sorti ce projet-là, ça a pas mal marché. Il a eu une bonne diffusion avec un staff pic Uvimeo. Et du coup, avec ce staff pic-là, j'ai reçu beaucoup de mails de boîtes, de studios qui étaient intéressés pour que je bosse avec eux sur ce genre de production. Et c'est ça qui m'a bien démarré dans le métier. Très cool. Trop bien. Et puis, j'avais envie de revenir un petit peu au niveau de cette école, les Gobelins. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup ? Et si tu pouvais nous donner un peu des insights pour voir comment ça se passe à l'intérieur pour les personnes qui aimeraient bien peut-être se lancer dans cette école. Si tu as des retours à faire ou partager un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. C'est assez intéressant, les Gobelins, parce qu'il y a plusieurs formations de motion design là-bas. Et celle dans laquelle j'étais, moi, c'était la licence motion design. Donc, c'est en un an. Et maintenant, il y a deux classes. Il y a une classe en alternance et une classe en temps plein. Et donc, en temps plein, c'est toute l'année dedans. Il y a des projets avec des clients qu'on fait soit en solo, soit en groupe. Et en alternance, du coup, c'est séparé. Je crois que c'est deux semaines, deux semaines ou quelque chose comme ça. Deux semaines en alternance, deux semaines à l'école. Et les cours sont assez variés. Enfin, c'est un peu tous les logiciels. Il y a C4D, After. Mais c'est plutôt quand même axé sur la DA, pas vraiment technicien. Donc, on ne va pas vraiment très loin dans les logiciels. Mais c'est plutôt essayer d'avoir les bases un peu dans tout pour pouvoir développer sa DA et progresser ensuite. Sachant que c'est qu'un an, donc on ne peut pas non plus pousser les choses de ouf en un an. Après, il y a une formation en bachelor qui est en trois ans, du coup. Où là, ça c'est nouveau, du coup. Enfin, c'est nouveau. Ça doit faire deux, trois ans, quoi. Et là, du coup, je pense que c'est mieux qu'on peut pousser les choses un peu plus loin, quoi. Enfin, je dis on parce que du coup, je donne des cours aux gobelins depuis quelques années. Du coup, en bachelor et en alternance, pardon. C'est ça. Ah oui, d'accord. Du coup, maintenant, tu es prof aux gobelins. Donc, la boucle est bouclée, finalement. Et du coup, comment ça se passe ? Tu donnes des quoi comme type de cours ? Du coup, motion design 3D. Et qu'est-ce que vous voyez, du coup, dans ces cours ? Bah, moi, je donne les cours de, ouais, de cinéma 4D. Enfin, à la base, c'est ça. Mais du coup, j'essaye d'axer le truc pour que ce soit plus des cours de 3D un peu généralistes, quoi. Du coup, on aborde l'animation, la modélisation par ces 4D. Et aussi le rendu, le lighting et un peu tout ce qui est lié à la construction de l'image en 3D. Pour regarder un peu dans le cinéma ce qui se fait dans la photo et comment on s'en sert, quoi, pour faire des meilleurs rendus en 3D, quoi. Mais les cours, c'est un peu ça. Ça marche. Et du coup, ça prend combien de temps par semaine à peu près ? Ah, c'est pas vraiment par semaine. C'est des... Enfin, il y a des moments dans l'année où, du coup, il y a beaucoup de cours et des moments où il n'y en a pas du tout, quoi. Donc, c'est plutôt des espèces de workshops, on peut dire, quoi, où ça va être pendant 4 jours tous les jours. Après, il n'y a plus de cours pendant 2 mois. Après, je reviens pendant une semaine. Après, enfin, voilà, c'est des... Ça marche plutôt comme ça, ouais, par un workshop. Ok, ça marche. Et du coup, le reste de l'année, tu es en tant que freelance ? Ouais, c'est ça. En fait, les cours, ça représente vraiment très peu pour moi dans l'année. Je ne sais pas tout condenser. Ça me prend peut-être 2 mois sur toute l'année, quoi. Donc, c'est vraiment juste un à-côté plus que mon principal travail, quoi. Ça marche. Et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours de freelance, maintenant, à tes débuts, qu'est-ce que tu pourrais recommander à des personnes, des jeunes designers pour se lancer, mais surtout pour trouver leur premier client, un petit peu comme tu as fait ? Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ? Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées ? Et comment tu les as résolues, finalement ? Je pense que ça, ça dépend beaucoup des profils de chacun, de ce que les gens ont envie de faire et tout. Donc, ça peut vachement évoluer. Ce qui a marché pour moi, c'était de faire un projet perso, quoi. Et aussi, après, de développer ma page Insta, de poster tout le temps ce que je faisais, même si ce n'était pas forcément les meilleurs trucs, des trucs finalisés ou des super idées ou des trucs très beaux. Mais en tout cas, de poster régulièrement et d'avoir une présence sur les réseaux ou en tout cas dans les endroits où il y a le public par rapport à ce qu'on veut faire, quoi. Je pense que c'est ça, mon conseil principal, c'est de montrer ce qu'on fait, quoi. Même si, bon, on n'est pas forcément très, très fier, voilà. Mais je pense que le fait d'être présent, ça apporte forcément une visibilité et du coup, des projets d'une certaine manière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus en direct avec des agences ou avec les clients directement ? Maintenant, plutôt avec les clients en direct. OK. Mais ça, c'est assez récent, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai commencé, c'était plutôt avec des studios de graphisme, de studios de création, comme on appelle souvent ça comme ça. Et j'ai été aussi un peu avec des agences, avec des boîtes de prod. Et maintenant, quand c'est possible, j'aime bien être en direct avec le client. Enfin, je préfère fonctionner comme ça. Ouais. Mais voilà. Et du coup, tu démarches toujours pour trouver des clients ? Comment ça se passe ? Ou les projets viennent à toi naturellement, maintenant ? Du coup, grâce à Insta, généralement, je poste mes projets perso. Et ça arrive aux yeux ou aux oreilles des gens par l'algo, je pense. Je ne sais pas trop. Mais du coup, je ne démarche pas. Non, ça arrive tout seul. Après, je reçois un mail en mode « Ah, j'ai vu ce que tu fais. Ça me plaît. » Et puis du coup, on en parle. Et en fonction des projets, je fais, je ne fais pas. Enfin, où je file à quelqu'un d'autre. Mais ouais, je ne démarche pas trop. Non, ça arrive un peu tout seul. Du coup, c'est agréable. C'est du organique maintenant, donc c'est trop cool. Ouais, ça, c'est vraiment top. Petit aparté dans cette vidéo pour te présenter un outil que j'ai développé pour tous les freelances qui souhaitent gagner du temps. Il s'agit d'un template de facture qui est automatisé. C'est-à-dire qu'il va calculer automatiquement le sous-total, la TVA appliquée au projet, etc. Il va juste falloir rentrer une database, le nom, le prénom, le numéro de cigarette, etc. de ton client. Il va automatiquement update tout ça et ça te permet de gagner énormément de temps et ne pas te soucier à tous les petits détails qu'il peut y avoir sur une facture. Donc, si tu veux y avoir un accès gratuitement, bien sûr, tout est dans la description. Je vais te laisser. Je ne prends pas trop de temps. Et nous, on va continuer avec l'interview. C'est parti. Et puis, quel type de projet tu as le plus souvent ? C'est du motion design ou alors des steel frames ? Parce que quand je regarde mon Instagram, tu as pas mal aussi de travail sur des objets uniques avec du coup un travail de texture, de lighting et de colorimétrie. Alors, qu'est-ce que tu as le plus en ce moment en tant que freelance sur tes commandes ? C'est un peu des deux. J'essaye que du coup, ce que je poste sur Insta, ça soit un peu la direction vers laquelle je veux aller pour les projets professionnels. C'est un peu le but de montrer ce qu'on fait. C'est de montrer ce qu'on a envie de faire aussi en sax, je pense. Mais du coup, en free, les demandes professionnelles que j'ai, c'est un peu des deux. Il y a des fois des projets qui sont très dans le détail, avec des rendus précis, travail de texture et tout, plutôt de style frame fixe. Des fois, c'est animé, mais c'est plutôt des animes un peu de loupes où l'anime est vraiment secondaire. Et des fois, c'est du motion design 3D beaucoup plus classique avec des produits qui tournent, des close-ups, des trucs comme ça. Là, ça ressemble moins à ce que j'essaye de développer moi. Mais ça fait partie du taf. C'est un peu 50-50. Ouais. OK. Ça marche. Et toi, juste pour revenir au sujet, tes premiers clients, comment tu les as trouvés ? C'était du bouche à oreille ou c'est directement une fois que tu as eu ton staff fixe avec ta vidéo que ça commençait à arriver ? À quel moment ça a démarré pour toi ? Mon premier taf, c'était dans une boîte de production. C'était du motion corpo, de l'anime de synthé, enfin de texte et tout sur after. Donc vraiment, tu as eu tout ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'était un contact d'un pote de l'école qui t'a fait dans cette boîte-là. Il cherchait des freelances et du coup, il m'avait mis sur le plan. Mais mes premiers projets avec les clients en direct, du coup, c'était grâce au projet perso. Il m'avait contacté par mail. Donc pas du tout le même process. OK. Donc ça dépend vraiment de la période, en fait. Si c'est au tout début, ça a été beaucoup avec des potes qui étaient dans telle agence. Et du coup, on cherche quelqu'un et tout. Donc pas mal de bouche à oreille. Et une fois que j'avais sorti quelques posts Insta, quelques followers en plus, des projets persos, et bien là, c'est venu beaucoup plus par mail avec des clients qui contactaient directement. Et du coup, à l'époque, tu te souviens un petit peu de combien tu chargeais pour des animations, etc., ou pas, au niveau du revenu ? Au niveau de la daily rate. Ouais, daily rate. Tu t'en souviens ou pas ? Ouais, quand j'ai commencé, j'étais à 300 euros jour, il me semble. 300 euros par jour. Quelque chose comme ça. 300-350, quoi. C'était le prix en junior, quoi, sorti d'école. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, en tant que senior, t'es à combien à peu près, si c'est pas indiscret ? Ça dépend vraiment des projets. Vu que je suis en direct avec le client, j'ai plus vraiment de prix à la journée. Ça dépend du projet, du coup, du type de client, de la diffusion. Donc c'est hyper chaud de savoir faire l'équivalent, quoi. Et sachant que je ne bosse pas tous les jours, du coup, parce que je bosse sur un temps donné pour tel projet. Donc, des fois, je vais bosser pendant un mois full. Après, pendant un autre mois, je ne vais pas avoir de boulot parce que, bah, en fait, j'ai bossé assez ou il n'y a rien qui vient, et puis voilà. Après, je ne sais pas, sur une moyenne, je dirais que maintenant, ça devrait... Enfin, je ne sais pas, peut-être 800 ou... Ouais, je pense que ça, c'est ça. Quelque chose comme 700-800. En délit, ouais. Un truc comme ça, je pense. Ouais, je pense que ça serait ça. Enfin, je ne sais pas trop. C'est dur, en vrai. C'est pas vraiment transposable. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça dépend du type de client, la manière dont ça va être diffusé aussi, si c'est un commercial qui passe à la télé ou sur leur site web, etc. Bah ouais, c'est ça, ouais. Ça varie énormément, quoi. Puis du coup, ça devient une espèce de moyenne sur l'année avec le chiffre d'affaires. Enfin, ouais, c'est pas vraiment équivalent, quoi. Donc, comment... Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, aux designers pour fixer un petit peu ces tarifs ? Comment tu pourrais les conseiller à ce niveau-là ? Au niveau de ta manière de procéder ? Ouais, bah ça, je ne sais pas trop. C'est compliqué. Ça dépend vraiment du profil de chacun, je pense. Et puis du marché un peu dans lequel on est. Si quelqu'un est très technicien et qu'il y a du monde dans ce marché-là, il faut essayer de voir les tarots qui se pratiquent avec les autres collègues, quoi. Après, pour les gens qui ont un profil vraiment atypique et tout, ça va dépendre vraiment du client et plus dans la négociation, quoi. Donc, je ne sais pas. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de bon prix. Ça dépend vraiment de chacun comment réussir à bien se placer par rapport à ses skills, à ce qu'on se vend, enfin, au type de client. Je pense que c'est surtout ça. Donc, c'est très dur de dire comment faire quoi. Bien analyser le marché, pourquoi pas aller sur des sites de freelance, voir un peu ce que font les collègues pour voir un petit peu où on peut se positionner au niveau du côté technique. Et bien sûr, c'est vrai que le client, si tu as des gros clients qui font appel à toi, forcément, il y aura plus de budget. Il faut prendre ça aussi en considération, voir si ça va être posté, comme on disait, sur les sites web. Ça va être des diffusions plus larges ou non. Aussi, ton mode de vie, ton expérience, le matos que tu peux avoir, c'est vrai qu'il y a tout ça qu'il faut, il y a une rencontre quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Puis peut-être aussi demander juste le budget dispo pour pouvoir s'adapter aussi, voir si ça fit aux exigences qu'on a ou pas. Ouais. Des fois, en vrai, je me souviens quand j'étais junior, c'était un truc que je zappais un petit peu. J'étais très vite à donner direct mon prix jour ou machin, alors qu'en fait, des fois, le client, il ne veut pas fonctionner avec un prix jour, mais plutôt avec une enveloppe. Et du coup, tu t'arranges par rapport à ça. Enfin voilà, peut-être juste ça, c'est déjà pas mal de penser à juste demander, ben en fait, est-ce que vous avez une enveloppe de prévu ou pas ? Ouais. Ça peut être un bon début. Et ne pas hésiter à négocier aussi. C'est super important. Ouais. En tout cas, en discuter, tranquille quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, je vois que t'es, voilà, t'es designer, mais t'es aussi art director. Et je me posais un petit peu la question au niveau de ton processus de travail lorsque t'as un nouveau projet qui arrive. Est-ce que tu passes au croquis ? Est-ce que tu t'inspires ? Tu crées des mood boards ? Voix un petit peu l'importance du dessin, en fait, que tu as et du storyboard dans ton processus de création. Tandis que je vois que, voilà, tu sais, dessiner un petit peu. On le voit sur mon Instagram. Est-ce que tu l'incorpores dans ton storyboard, mood board ? Ou tu peux nous parler un petit peu de ce processus avant de dig dans la 3D et te mettre à la production ? Ouais, bah, moi, je storyboard pas beaucoup. Ou alors, je fais vraiment des... plutôt des cro-bars, quoi. Enfin, vraiment des trucs très rapides, en mode décomplexé, de genre, bon, c'est pas grave si c'est pas bien dessiné, juste pour avoir... soit poser une idée pour pas l'oublier, ou alors voir vite fait si, dans un cadrage, ça va pas être... enfin, une mauvaise idée ce que j'ai en tête ou pas, enfin, voir si ça peut fonctionner, quoi. Mais très vite, je passe à la 3D, mais pas forcément très poussé, juste du sort de layout de scène avec des formes simples, quoi, pour voir les masses, la compo, le cadrage. Et par contre, je dessine par-dessus pour les storyboards. Donc, je fais une espèce de rendu hardware sur ces 4D, quoi, avec noir et blanc en gris, quoi. Et après, je dessine par-dessus les flèches, certaines formes plus précises pour préciser la compo, machin. Du coup, c'est une espèce de mix des deux, quoi. C'est un peu de 3D, un peu de dessin, mais rarement l'un sans l'autre, quand même. Mais ouais, c'est plutôt un mix des deux, quoi, en fonction des moments du projet. Ça marche. Ouais, c'est vrai que c'est un bon moyen parce que de ne pas mettre, en fait, le rendu 3D en wireframe parce que sinon, c'est vrai que ça pourrait effrayer aussi le client de voir, OK, mais ça, c'est la 3D, du coup, c'est un peu le rendu qui va se passer alors que le fait de repasser par-dessus en mode dessin, OK, ils comprennent bien directement qu'on est en mode croquis, il n'y a rien du tout de finalisé. Ouais, c'est ça, on est en train de jeter des idées et tout. Exactement, c'est ça, parce que sinon, c'est vrai que passer sur des clear-render noir et blanc ou avec un peu de texture rough ou quoi, tout de suite, ça fait un peu final ou genre, ah, c'est ça le rendu, et puis du coup, direct, ça part sur des retours de texture, de lighting, de carrément autre chose. Non, non, de faire du rendu très hardware mais sans le wireframe, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien, je trouve que ça marche bien et de dessiner par-dessus, c'est vrai que ça coupe le doute qu'on pourrait avoir de genre, ah, est-ce que c'est final ou pas, quoi. Puis on peut au moins mettre les flèches, dire, ah, ça, ça va bouger comme ça, ça devient du vrai storyboard, enfin, je dirais à l'ancienne mais pas vraiment du coup, mais juste d'avoir le... Moi, je trouve ça plus facile, plus rapide d'avoir... de placer du layout en 3D parce que direct, la scène, elle est déjà un peu calée, quoi. Il n'y a pas de déformation de perspective parce que mesquilles sans dessin ou je n'ai pas réussi à dessiner comme ci, comme ça, au moins, voilà, je sais que j'ai quand même une intention de cadrage de point de vue qui est définie et après, avec le dessin, je précise un peu les éléments graphiques ou alors les mouvements et comme ça, ça devient du storyboard explicatif, quoi. Carrément. Ça marche, merci pour ça. Et est-ce que tu as des sources d'inspiration, que ce soit dans le milieu ou en dehors du motion design qui t'aident au quotidien dans ton art ? Est-ce que tu en as ? Ouais, ouais. Du coup, beaucoup le cinéma, dans le... J'observe beaucoup les films comment les directeurs de photographie cadrent, ils font la lumière et tout, enfin, dans les films, je trouve ça ouf. Et ça, je pense que c'est beaucoup le cas pour les gens qui font de la 3D, pour les rendus, les textures, le lighting. Pour moi, en tout cas, c'est ma grosse source de référence et de sorte de moyen de développer mon oeil un petit peu pour voir les choses que je ne vois pas. Ça passe beaucoup par le cinéma, les séries qui taffent ça. Alors, Peaky Blinders, par exemple, ça a été un gros truc pour moi, quand c'est sorti, j'étais en mode, c'est vraiment incroyable. L'image, la photo dedans, c'était ouf. Du coup, j'ai fait des poses dedans, essayé de regarder comment ils faisaient, c'est de trouver les making-of et c'est beaucoup ça qui, pour moi, m'aide à progresser dans la 3D, dans le rendu, dans ma DA et tout. Les séries, les films en général. Ouais, pas mal, ouais. En ce moment, il y a The Idol aussi d'ailleurs qui est sorti et pareil, incroyable l'image dans cette série. Du coup, c'est beaucoup ça qui me... Qui t'inspire. Qui m'aide. Ouais, de ouf, ouais. D'ailleurs, je ne me souviens plus trop du site, je ne sais pas si c'est une IA ou quoi, mais en fait, elle regroupe grâce à la colorimétrie tous les types de films qui sont dans le même ton. Je ne sais plus exactement le nom, si je retrouve, je le mettrai en description. Ouais, je vois ce que tu peux dire, ouais. Ça peut être vraiment inspirant pour soit les angles de caméra, le type de lens ou même le ton colorimétrique. C'est vrai que c'est... Il y a ce genre de site pour ceux que ça pourrait intéresser dans le même esprit, quoi. Et en parlant d'IA, est-ce que tu as l'occasion de jouer un petit peu avec dans ton quotidien, de l'incorporer dans ton workflow ou pas encore, ou pas vraiment, juste tu joues avec en mode perso ou pas du tout ? J'ai fait un rendu avec Mide Journée quand c'est sorti pour voir le truc, quoi. Mais j'ai pas trop... J'ai pas trop utilisé encore Dali, Mide Journée. Enfin, tous les... Toutes les IA qui produisent des images, j'ai pas encore trop testé. Même si je trouve que ça peut être intéressant dans un process de... Je sais pas, de mood board ou de choses comme ça, quoi. Au lieu d'aller trouver des références d'artistes qui existent déjà, je me disais que ça pouvait être intéressant de créer son propre mood board avec Mide Journée, par exemple, ou avec Dali. Avec une IA, en tout cas, quoi. Dans ce mood-là, j'aime bien. Après, bon, tout le côté prompt artiste et tout ça, j'ai encore un peu de mal avec ça. Mais bon, après, à voir comment ça se développe. Moi, dans ma pratique, j'ai pas encore trop intégré ça pour l'instant. J'utilise un peu de chat GPT pour l'interroger sur des sujets, des fois, ou des trucs comme ça. Mais ça reste vraiment... Enfin, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas vraiment encore intégré dans mon process de créa, on va dire, quoi. D'accord. Et... Mais en tout cas, je jette un oeil quand même. Ouais, c'est bien d'être au courant. Et au niveau de chat GPT, tu l'utilises dans quel cas ? Juste pour des emails, pour des questions, sur quoi ? Au niveau de la 3D ? Ou plus, quelque chose complètement différent ? Ouais, ou sur des formulations, par exemple. Je parle un peu anglais, mais je suis pas non plus bilingue-bilingue. Et du coup, des fois, j'écris un mail en anglais et j'ai envie que le vocabulaire il soit un peu plus soutenu ou un peu plus machin. Du coup, je lui demande de reformuler, par exemple, en plus soutenu. Et je regarde ce qu'il propose et j'adapte après. Ça me sert un peu à ça, quoi. Ou alors, sur des notions précises, si je réfléchis sur, je sais pas, un courant ou une idée, un concept, des fois, je les questionne un peu sur quels sont les acteurs principaux de ce truc-là, et du coup, ils me donnent les noms. Ça m'évite de chercher 3 plombes sur Google et après, d'avoir en tout cas un axe de recherche et après, d'aller trouver les infos. Mais voilà, c'est une sorte de raccourci, quoi. Ouais, c'est un peu notre Google d'aujourd'hui, quoi. C'est vrai que c'est vachement pratique. Ouais, un petit peu ça, même si on sait que ça a quand même une base de données précise et un point de vue, mais ça donne une sorte de début et une sorte de base de recherche, si on ne voit pas, quoi. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. Après, j'essaye de ne pas trop me limiter à ça parce que pour l'instant, on sait que c'est le début, quoi. Donc, je pense que ce n'est pas encore ultra bien développé, quoi. Je ne sais pas. À voir. Ouais, en tout cas, c'est vachement pratique et même aussi, tu parlais d'email juste avant. Il y a un outil que je pourrais recommander, c'est ChatGPT Writer qui s'installe avec Gmail. Et c'est vachement pratique parce qu'il peut, en fait, par exemple, tu as ton client qui t'envoie un brief qui te dit « es-tu intéressé par ce projet, oui ou non ? » Et avec cet outil, ça va être pas mal parce qu'il va lire cet email et tu peux juste écrire rapidement ton intention, genre « oui, le projet m'intéresse, non ? » Et il va t'écrire un email professionnel en prenant en compte les différents détails qui ont été implémentés et c'est vachement pratique. Du coup, ChatGPT Writer, c'est un plugin Google Chrome pour ceux que ça intéresse, que je recommande. Vachement pratique, ça permet de beaucoup plus rapide. sur, du coup, l'écriture d'email et que ce soit en anglais, français, ça marche très bien. Ok, et du coup, maintenant, une petite question au niveau de ton objectif. Est-ce que tu as un objectif en particulier pour les cinq prochaines années ? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter et où est-ce que tu te vois, du coup, dans les trois, quatre, cinq prochaines années ? Ça, du coup, c'est flou à cause de l'IA. Je ne sais pas trop comment ça va se développer. Je pense que ça ne restera qu'un outil, de toute façon, et qu'on l'utilisera. Mais pour moi, je ne sais pas trop, c'est compliqué comme question, parce qu'en vrai, ça évolue tellement vite. Je vois même, par rapport à ce que je faisais il y a cinq ans, enfin, il y a cinq ans, je commençais le motion, du coup, c'était dur d'imaginer. Mais de ce que j'imaginais faire il y a cinq ans, et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a tellement rien à voir, que du coup, dans cinq ans encore, j'imagine que je ferais toujours du graphisme, de l'ADA, peut-être de l'animation encore, mais voilà, ça reste un peu flou. Après, avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, je pense que je vais faire un petit peu moins d'animation, parce que je sens que ça m'intéresse un peu moins d'animer, en tout cas, de moi être animateur, peut-être de le sous-traiter, ou de trouver des gens avec qui travailler l'animation, sans que ce soit moi qui le fasse, mais plutôt faire, ouais, un peu de storyboard, et plus des style frames, ou de l'écriture, du coup, peut-être plus de la réalisation que vraiment de la technicité, quoi. Ça, ça me plairait bien. Après, enfin, je ne sais pas, on verra comment ça évolue, quoi. Et tu es vrai que tu crées ton studio plus tard, ou toujours en tant qu'indépendant ? Ça, je ne sais pas trop aussi, ça dépend, je me laisse un peu voguer si jamais j'ai des projets clients avec beaucoup de budgets qui me permettent de recruter soit des freelancers, soit, je ne sais pas, si ça devient régulier, peut-être que je me dirais, bah, ok, pourquoi pas lancer un studio, si je sens que dans mon quotidien, ça me plaît, et tout, que j'arrive à trouver un équilibre projet perso, vie perso, et puis projet pro, quoi. Et qu'il y a régulièrement, ouais, des projets clients avec des gros budgets et qu'il faut du coup recruter, pourquoi pas, mais j'y réfléchis pas tant que ça, je me dis que, bon, si ça se construit, peut-être que ça viendra tout seul, quoi, mais en tout cas, c'est pas une volonté, voilà, de moi vraiment de vouloir le faire à tout prix, pas du tout, quoi. Ça viendra naturellement, si ça vient, sinon, bah, je serais pas déçu de rester freelance tout seul, on va dire, ou de faire de la réale tout seul, ou voilà, ça me dérange pas non plus en soi. Ok, ça marche. Ok, merci pour ce partage. Maintenant, on va passer au petit jeu qui se nomme 3D ou photo, donc, il va y avoir un total, je crois, de 10 images, que je n'ai pas vues auparavant, et il va falloir deviner si c'est de la 3D ou de la photo. Ok. Ok, t'es dessus ou pas ? Alors là, c'est la théière en noir, là. Ok, vas-y, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est chaud de savoir. Je ne sais pas, je dirais, c'est un packshot en studio, on peut faire des trucs de ouf, donc, je ne sais pas, je dirais que c'est de la photo. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi aussi. Je dirais que c'est de la photo. C'est vrai que ça peut être typique rendu 3D, genre de truc, mais, ouais, je dirais que c'est de la photo. Ouais, peut-être au niveau du grain. Je pense qu'en 3D, on aurait eu une autre cam et tout. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis même, au niveau de la lumière, je ne sais pas, la réflexion sur la gauche, sur le sol, je ne sais pas, ça me paraît naturel, et j'ai aussi ce que... Je ne sais pas si en 3D, on aurait pensé à faire ça. Ouais, je ne sais pas si en 3D, on aurait pensé à faire ça. Et puis peut-être que les écritures sur le bouchon, je ne sais pas, il y a des traces sur le bouchon, tout en haut, là. Peut-être qu'en 3D, on aurait accès différemment, genre dans le sens de la théière ou quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors que là, ouais, je l'ai... On dit photo ? Vas-y, on peut passer. Photo aussi, ouais, ok. Bon, on a jour. C'était de la photo. Photo. C'était de la photo. Ouais. L'instinct. L'instinct ne trompe pas. Alors, celle d'après. Celle d'après. Ouais, Celle d'après, celle d'après, c'est de la 3D. Là, je suis sur mon autre écran, du coup, il est plus petit et je ne peux pas trop zoomer, mais j'aurais tendance à dire que c'est de la photo, mais la manière dont est disposé le chiffron à gauche, je ne sais pas, c'est trop... Bah ouais, c'est ça. On dirait du Marvelous. Ouais, ouais, c'est ça. On dirait un close un peu... Ouais, je ne sais pas. Mais c'est clean. Il n'y a pas un tile quelque part ? Ouais, je regarde au niveau de la texture du... Enfin, du coup, du support là, des brownies. S'il n'y a pas un tile... Mais je ne sais pas, moi, c'est les noix en haut, elles me paraissent un peu... Je ne sais pas. Elles sont trop clean. Alors, c'est de la photo bien retouchée. Ah ouais. je dirais que c'est de la 3D, moi, en vrai, je ne sais pas. Je pense que c'est de la 3D. Parce que même le bump et tout, enfin, tu sais, sur le métal, la partie qui tient, les espèces de brownies et tout. Ouais. Ça me paraît vachement détaillé, hyper parfait, hyper crispy, tu vois. Ouais. Par contre, je suis sûr au niveau du marbre. c'est une photo bien post-prodé. Le marbre, par contre, il est bien géré. On voit que la lumière est bien absorbée par le marbre. Franchement, ça, c'est... Ouais. Bien géré, ça. Ouais, c'est dur de... Ouais, c'est dur de ouf. Ouais, je dirais 3D quand même. Ouais, moi aussi. Moi, je dirais 3D. Vas-y, on peut passer à la suivante. Tu penses aussi ? Ouais. Ah, c'était 3D. Ah, c'était trop parfait. mais c'est blackline. Franchement, c'est bien photoréaliste. Je pense que ça doit être du 3D scan ou un truc comme ça. Ouais, possible. Ça doit être des scans 3D parce que c'est hyper trompeur. Il y a du macarant et tout. Nice. Allez, on passe à la suivante. Ok. Ah ouais, les visus d'Archi, comme ça, c'est chaud parce qu'ils font beaucoup de Photoshop. A l'instant, je dirais photo. Enfin, dès le premier coup d'œil, j'aurais dit photo. Mais j'ai un... Je doute un peu au niveau... Moi, je pense que c'est de la 3D photoshopée. il y a peut-être... L'environnement, c'est peut-être de la photo, mais la baraque... Avec le chien qui pose et tout. Le qui... Enfin, je sais pas. Tout est parfait. Le petit chien qui pose. Ouais, mais ça, c'est rajouté. C'est rajouté avec l'IA de Photoshop. Ouais, c'est sûr. Ouais, je sais pas, mais il y a... Ah ouais, le chien qui pose, il y a quelqu'un aussi dans la maison. Ouais, mais c'est un Photoshop. Ouais. Non, c'est forcément 3D ou photo, ça peut pas être genre 3D photoshopée ? Je pense que ça peut être 3D photoshopée, c'est mon assistante qui s'en est occupée, du coup, je pense que... Ça peut être un mix. Ok, bah moi, je dirais 3D en vrai. Je dirais 3D, mais avec du footage en plus. Mais je pense que c'est... Mais c'est vrai que le décor, il est... Le décor, il est bien. Ouais, de ouf. Et puis même, au niveau de la luminosité, l'intérieur de la maison, t'as les lumières qui sont allumées, c'est vachement bright. Et dehors, il fait jour aussi, tu vois, genre... Ouais, c'est chelou. T'allumes pas autant de lumière quand il fait jour. Ouais, et puis même, ça devrait pas éclairer. Je sais pas, c'est... Non, je pense que c'est de la 3D. Ouais, je dirais 3D aussi. Ouais, ok, on passe. C'est de la 3D. Ouais, 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 ouais. C'est très clean. Ouais, ok. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que tout était trop éclairé pour que... C'était pas crédible, en fait, l'intérieur autant éclairé. Ouais, ouais, ce serait pas aussi visible que ça et on verrait des réflexions dans les vitres aussi, de la forêt, etc. Donc, c'est... Mais bien joué le chien et tout, ouais, j'avoue, c'était ça qui était un peu en mode vrai, mais je pense que c'était photoshopé pour le chien et la personne rajoutée. Aujourd'hui, avec Photoshop bêta, en plus, tu peux juste sélectionner une petite zone, rajouter un chien, job done. Ouais. Mais bon, je sais pas... Bah ouais, c'est clair. Ça, c'est ouf d'ailleurs, ouais. Ouais, c'est ultra pratique pour acheter des détails à tes images et tout, c'est vraiment... C'est vraiment propre. On va passer à la suivante. La méduse. Ça, c'est de la photo, je pense. Ouais, je pense aussi. Le détail au niveau des... des tentacules. Ouais. Les petites particules. Ouais, puis même... dans le bleu et tout, genre, il y a des... Je sais pas, en 3D, on fait pas ça, quoi. Tu sais, il y a... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... Après, elle est un peu pixelisée, du coup, mais... Enfin... Oh non, je pense que c'est de la photo, ouais. Ouais, je pense aussi. Ouais, je suis d'accord. Puis même au niveau de l'éclairage, on voit que c'est un... Je sais pas, un flash et la lumière bleue derrière les tentacules, là, c'est vrai que c'est... Ça me fait penser à la... Ouais, ouais, ça serait ouf. Si c'est de la 3D, en vrai, chapeau... Ouais, ça serait chapeau. Si c'est de la 3D, ouais, franchement, joli, quoi. Vas-y, on va passer à la réponse. Ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est de la photo, ouais. Ouf ! Oui, bah oui, c'est clair. Ouais, ouf ! Ouf ! Bah, après, je pense qu'un gros studio, genre Marvel ou quoi, ils sont cap, ils peuvent le faire, mais, ouah, c'est quand même balèze, quoi. Ouais, c'est du taf, ouais. Clairement. Vas-y, on va passer à la suivante. Oh, bah là... Oh, la suivante. Bah là, bah non, c'est de la photo, ça. Ouais. Non, j'avoue, là, oui, là, on sait que c'est de la 3D, ça, ouais. C'est cool ce genre de 3D, là, en mode tableau, de tableau de maître, un petit peu. Ça, pour le coup, c'est un bon exercice de still frame et de technique, technique de rendu, quoi, d'essayer de faire un rendu de 3D, en mode peinture, genre à la Vermeer, ou enfin, ce genre de truc-là, c'est assez cool, de faire du clair-obscur, ou des trucs comme ça. Ouais, pour le lighting, c'est vrai que c'est un super exercice. Même au niveau de la colorimétrie, c'est assez... c'est vraiment intéressant. Et là, on a un peu ce que c'est là, ouais. Et puis, même, je crois qu'au niveau de ce projet, enfin, voilà, on peut passer à la réponse qui est de la 3D. Au niveau du bien de signe, on peut voir aussi les différents... la série qu'il a fait, et c'est vrai que c'est pas mal. Ok, on va pouvoir passer à la suivante. Ok, bon bah, c'est la photo, ça. Bah, ouais, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est de la 3D, mais, mais les oiseaux... oiseaux photoshop, Quoique, il y a une petite réflexion dans la visière, là. Mais même, hein. Ah ouais, je sais pas, ça c'est chaud, hein. Mais même, enfin, techniquement, d'avoir des oiseaux qui volent autour, qui se posent juste là, enfin, c'est la 3D, c'est sûr, et même dans le fond, avec le... C'est forcément du... C'est du digital, c'est sûr. En gros, après, est-ce qu'il y a un peu de photos et un peu de 3D, enfin, du coup, oui, c'est 3D, c'est sûr, c'est pas une photo brute. Ok, on va pouvoir passer, du coup, à la réponse, voir si c'est de la 3D ou de la photo. Et c'est de la photo. Ok, photo montage, quoi. C'est faute... Ouais, non, mais... Ouais, ouais, voilà, c'est impossible que... Ouais, ouais, moi, j'y crois pas. On nous a menti. Attends, mais Sony World Photography World. Mais du coup, ça veut dire quoi, enfin... Je sais pas, c'est... Ouais, je sais pas, ça se trouve, ils ont le droit, enfin, en photo, ils ont le droit de retoucher, donc après, je sais pas à quel... à quel point, mais c'est vrai que ça serait ouf que ça soit un shot avec les trois oiseaux bien placés, ça serait ouf. Ouais, clairement, ouais. Ouais. Après, on va dire, bon bah apparemment, c'est la photo, bon bah, on a eu... On a échoué, mais bon... Ouais, ouais, en même temps, bien joué, c'est vrai que c'était trompeur sur celle-là. Ouais. Ouais, carrément. Ça marche. Vas-y, on va passer à la suivante. Ah. Ah ouais, putain. C'est pas mal, ouais, mais c'est justement, ça c'est pour nous, c'est pour nous mindfuck. C'est en mode, t'as l'impression que c'est une photo prise au téléphone et en fait, c'est de la 3D, tu vois. Ouais, ouais, souvent ce genre de rendu, enfin, d'image, en plus l'angle est pas mal, quoi, tu vois, genre ça paraît naturel, c'est comme, le mec s'est pas fait chier, bon, je prends une photo. Mais pourquoi tu cadres comme ça déjà ? En même temps, moi c'est de la 3D parce que tu regardes dans la télé, il n'y a pas le mec qui a pris la photo. Ouais, c'est le premier truc, enfin, c'est ce que je me disais aussi, ouais. Ouais, c'est bizarre du coup. On ne voit pas la personne. Ou alors, il s'est photoshopé, enfin, je ne sais pas, mais je ne sais pas, ça paraît chelou et puis c'est quand même ultra sharp. Il n'y a pas de... De flou, de profondeur. Ouais, je ne sais pas. Il y a une espèce de petite aberration chromatique à gauche sur le... l'espèce de portant en bois... Ouais, très légère. Bois rouillé, là, un peu. Ouais, c'est le genre d'échec qu'on a ajouté. je pense que c'est pas... Ouais, en vrai, si c'est de la photo, c'est méga stylisé, mais... Mais déjà, qui prend ça en photo, quoi ? Qui prend ça en photo d'une qualité aussi bonne, genre tu as... Ouais, je ne sais pas. Ah, attends, tu m'entends ? Attends, deux secondes. Ah, je ne t'entends plus, tiens. Alors, attends. Tac, je te rejoins. Ah, tac, tac. Tu m'entends, toi ? Attends, deux secondes. Ouais, tu m'entends ? Attends, deux secondes, je rejoins ma caméra. Ah, oui, c'est bon. Là, c'est revenu, ouais. Je ne t'entends pas, désolé. Juste au cas où... Tu ne m'entends pas ? Ok, tu m'entends ? Ouais, c'est bon, nickel. Ok, cool. Désolé pour ça. Des connexions. Ah ouais, je me disais aussi, ça a coupé d'un coup. Ouais, ok. Ok. Du coup, on se dit 3D alors. Moi, je dis 3D aussi parce que... Ouais, moi, je pense que c'est 3D ou alors c'est de la photo, mais genre, tu sais, avec du plus net, avec de la SAT, avec... Je ne sais pas, il y a trop d'éléments, mais je pense que c'est de la 3D. Ouais, moi aussi. Et puis même, enfin, qui va cadrer comme ça, va prendre son putain d'appareil photo, qui coûte une blinde pour cadrer de cette manière, à part pour un jeu comme 3D ou photo, je ne vois pas pourquoi. Du coup, pour moi, ça me paraît, le chelon de la 3D au niveau du cadrage aussi. Ouais, quelqu'un qui veut tester ses skills de photoréalisme. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. On va passer du coup à la réponse. Ouais, 3D, la photo. Ouais, c'est de la 3D, ok. Mais en tout cas, c'est stylé, ça donne un truc un peu cool. Ouais, carrément. Et puis, ouais, enfin, toutes les textures sont parfaites. C'est vraiment super bien fait. Même, je crois que c'est des scans. Mais ouais, je pense que c'est des scans et que c'est surtout un taf de lighting et d'essayer de vraiment ajuster les textures aussi pour que c'est un look bien photoréal, quoi. Mais ouais, c'est plutôt, ouais, pour le coup, c'est vraiment de la technique, quoi. Ouais, clairement. Très propre. Ouais, j'avoue, c'est propre. On va passer à l'image suivante. Ouais, mais ça, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. On voit que c'est l'exercice, tu vois. C'est classe assez. Ouais, voilà, c'est l'exercice d'essayer de vraiment reproduire les textures réalistes, réalistes. Ça, je pense que c'est de la 3D aussi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je parie que toi. Et puis même, ce que je dirais, c'est que, tu vois, le tube, il paraît, on voit qu'il n'y a pas de liquide. Enfin, il est transparent, tu vois. On voit que le SSS est bien présent, mais on voit qu'il n'y a pas d'antifrice à l'intérieur, quoi. Je sais pas, pour moi, il faudrait que ce soit un peu plus opaque, histoire qu'on ait... Normalement, ça ne va pas aussi transsié. Ouais, peut-être, ouais. Après, les highlights, ils tapent hyper fort. Mais ce qui est ouf, c'est que les bokeh, elles ne sont pas complètement rondes, comme ça, elles sont un peu ovales, elles sont tirées un peu en hauteur, là. Du coup, il y a quand même un truc de genre, on essaye bien de nous tromper, quoi. Enfin, si c'est une photo, c'est une mauvaise photo, je veux dire ce que je veux dire. Alors, si c'est une 3D, du coup, ça sera une espèce de... de mauvaise bonne 3D, tu vois, genre. Ouais, même si l'on reparle... Non, moi, je pense que c'est de la 3D. Ouais, clairement. Je pense que c'est de la 3D. On peut passer au résultat. Allez, réponse ? Ouais. Ah oui, c'est de la 3D. Ouais, voilà. Mais bien joué pour les boquets ovales, là, parce que c'est bien d'y avoir pensé, ça, en vrai. Ah, mais le fond, le fond, c'est de la photo, donc c'est trompeur. Ouais, ouais, ouais. Juste un plate avec une image de salle de bain. Ouais, il y a une plate... Ouais. Et puis même, au niveau de la position, je ne sais pas comment est sa salle de bain, mais pour prendre la photo de haut comme ça, on ne voit pas, du coup, le petit meuble, mais uniquement la baie noire. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est étrange. En tout cas, le rendu est super trop. Ouais, et puis même, du coup, pour le coup, genre, l'espèce de boquets ovales, là, on ne le retrouve pas du tout dans la plate du fond, quoi. On a un espèce de flou qui n'est pas du tout de la même nature, du coup, ouais, c'est vrai que... Ouais. Mais quand même, les poils des tout, pas mal. Ouais, les poils, les imperfections sur le verre et tout, ouais, propre. Ok, on va pouvoir passer à l'image suivante. On aurait pu se faire avoir. C'était le end, the end. Ben voilà, ce petit jeu, je pense qu'on était assez d'accord sur la majorité des photos, des images, donc je dirais que c'était un parfaite égalité. Félicitations. c'est ça. Très cool, ce petit jeu. Merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu et à cette petite interview d'un peu moins d'une heure. Merci à toi, Melvin, et puis je laisserai bien sûr tous tes réseaux en description. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver, d'ailleurs ? Ben, plutôt sur Instagram. Je réponds normalement aux messages et tout sur mon compte Melvin sur la table. Ouais. Sinon par mail, enfin tout simplement. C'est les deux. BN, c'est Vimeo et tout, j'y vais de temps en temps, mais je ne fais pas trop attention. Du coup, plutôt Insta ou mail. Voilà. Ça marche. Ouais, je vous invite à aller voir son Instagram qui est vraiment très clean avec un gros travail de texturing, différents univers, univers colorés, etc. J'aime beaucoup et je vous invite fortement à visiter du coup son profil. Et merci à toi pour le temps que tu m'as accordé. Et du coup, à une prochaine. Salut à toi, Melvin. Ben ouais. Salut. 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 Salut.